Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Le chantier du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier a débuté en octobre dernier. Il s'agira de la première ligne à grande vitesse mixte pour les voyageurs et pour le fret en France. Le président du conseil général du Gard est venu sur le terrain aujourd'hui pour faire un bilan sur l'avancée des travaux et des emplois. A ce jour, plus de 70 personnes ont été recrutées. Le point avec Alain Belon. Le contournement Nîmes-Montpellier avance. 70% de la voie ferroviaire est tracée. Pour le constater, le président du conseil général du Gard s'est rendu sur le terrain. Il a dressé le premier bilan sur l'emploi décidé à la signature de la convention. C'était d'avoir 7% déjà d'insertion de RMI à l'époque, de RSA aujourd'hui, Socle, qui soit prise sur ces chantiers. C'était aussi de dire que 20% seraient des PME, des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, sur 19 entreprises qui ont fait cette base de travaux ici à Nîmes, 15 sont gardoises. Donc ça donne du travail. C'est aujourd'hui 1300 agents qui sont déjà sur le site et on attend une montée en puissance en 2000 agents sur emploi direct, plus 2000 emplois indirects. Un chantier réalisé en plusieurs étapes, dont la première est le terrassement, ainsi que la construction d'ouvrages d'art hydraulique et assinissement. Avec un ouvrage d'art tous les 500 mètres, on en comptera à la fin du chantier, 188. Pour cela, des emplois spécifiques sont créés. Nous avons à peu près comme objectif d'embaucher 400 personnes qui, évidemment, seront des gens locaux pour l'essentiel. Des gens qui soient déjà formés, soit des gens que nous allons former de toutes pièces à ces métiers de la construction. Alors pour répondre à votre question, ce sont des conducteurs d'engins, des terrassiers, des coffreurs, des bancheurs, des maçons. Et tout ça à partir de ce moment, puisque les besoins y sont aujourd'hui. Pour la suite du chantier, cela sera l'équipement ferroviaire. Il sera réalisé fin 2016 pour être livré en octobre 2017. En sport maintenant, la 15e journée de Ligue féminine d'Hornball. Face à Nantes, a été très difficile pour les Nimoises. Les Nantaises ont pris l'avantage dès la première minute de jeu. Les joueuses de Christophe Chagnard ont parfois égalisé sans jamais les surpasser. Pourtant, la victoire s'est jouée d'un seul point marqué par Nantes, 10 secondes avant le coup de sifflet final, score final. Donc 24 à 25, les Nimoises sont l'anterne rouge du classement avec seulement 20 points. On a toujours été derrière et on joue en réaction. On n'arrive pas à imposer notre jeu. On est en réaction à la fin. Alors c'est vrai qu'à la fin, dans les dix dernières minutes, les filles ont tout donné parce qu'elles se sentaient en danger. Mais ça ne suffit pas pour gagner un match. On est dernier, on va certainement partir en plaidant, on avait zéro point. Ce qui va être très compliqué, il va y avoir six matchs. Six matchs où il va falloir tout donner pour s'en sortir et rester en première division. Mais bon, c'est vrai qu'on est malade. Et en football, les Crocos rendent à cœur de se rattraper après leur défaite à Clermont-Ferrand. Ils se déplacent à Caen, vendredi, 20h, pour le compte de la 28e journée de Ligue 2. Je vais s'attendre qu'à un moment donné, le groupe s'essouffle un petit peu. Mais j'ai retrouvé beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie cette semaine à l'entraînement. Et une réelle envie de se réhabiliter surtout. Pas clairement qui doit nous démunir, qui doit nous décourager. Bien au contraire, je pense que c'est une défaite qui doit être salutaire. Et qui doit simplement nous rappeler que ça va être dur jusqu'au bout. La romanité, c'est aussi la science de la teinture des vêtements et l'encre pour l'écrire. Pour ne pas perdre certaines techniques inventées il y a près de 2000 ans, le Pont du Gard propose des ateliers de fabrication de couleurs aux parents. Et enfin, on retrouve certains gestes antiques. Regardez. Les plantes ont différentes vertus. Et à l'atelier famille, au Pont du Gard, on a appris la fabrication des couleurs pour la teinture sur tissu, mais aussi l'encre pour écrire. Le tout à la méthode romaine. On a évoqué notamment la garance voyageuse qui fournit un magnifique rouge qui était utilisé dans les temps anciens et notamment pendant l'Antiquité. C'est cette démarche-là d'être dans une présentation, une découverte, des choses auxquelles on ne fait pas attention tous les jours. Et là, désormais, parce qu'on va pouvoir faire des choses, on est un petit peu dans une démarche d'ethnologie pour le coup. Parce que ces plantes, jadis, elles étaient utilisées. Elles servaient à faire des choses. Entre autres, des teintures, des encres, mais aussi à soigner, à plein d'autres choses. Donc, on est vraiment là dans la démarche des rosses de grand-mère. Ingrédients, eau, casserole, passoire, sont des éléments indispensables pour une recette particulière. On met de la carbonate de soude, de l'hydrosulfite et la poudre d'indigo. On a fait du jaune qui était le bois de Cotinus et on a fait du vert qui était les baies de Nerprin. Il fallait broyer dans une sorte de bol et avec une sorte de bâton. On devait broyer les baies avec de l'eau chaude. Des recettes plus et moins longues où l'on doit mélanger plantes et parfois pierres d'alun. Sans oublier, pour la fabrication, un brin de patience. Non, on n'a pas encore fini, donc je ne sais pas, mais ce n'est pas compliqué. C'est facile. Un petit, oui, c'est facile. Avec un final tout en couleurs, avec de la laine teintée et de l'encre d'écriture. Ce qui a permis aux fricards en herbe de prendre des notes. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur TV Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada